hello aujourd'hui dans cette vidéo je construis un p51 des mustangs 3d j'y détaillerai de a à z toutes les étapes de construction et on verra un petit peu comment ça se comporte en vol pense à t'abonner à la chaîne à laisser un petit commentaire on est parti alors j'ai commencé par imprimer mon plan donc on a simplement quatre feuilles au format a4 donc comme vous pouvez voir les couleurs sont vraiment très nette éclatante alors ça c'est dû au fait que j'ai utilisé du papier photo mat c'est pas une feuille de papier standard parce que si on imprime ça sur une feuille de papier standard vraiment les couleurs vont être très ternes alors que l'avantage avec le papier photo ben voilà c'est que là on a vraiment des couleurs impeccable alors par contre c'est plus lourd par exemple une feuille de papier comme ça à 4 standard ça pèse 5 g alors qu'une feuille de papier photo ça pèse 11 grammes donc c'est quand même plus lourd mais bon en même temps là les couleurs sont vraiment éclatantes et j'ai pris du mat parce que le papier brillant était encore plus lourd il faisait je crois 240 grammes par mètre carré et je vais découper les pièces avec lui des ciprons de 6 mm et voilà toutes mes pièces sont découpées je vais coller les pièces sur mon fuselage je vais essayer de les coller avec de la colle à bois je vais essayer de pas trop en mettre non plus pour pas trop humecter le papier pour pas qu'ils gondolent alors je vais l'étaler un maximum j'ajoute dans le fuselage un plat carbone 3 mm alors ensuite je vais légèrement incliné incurvé mon aile voilà mon aile mais elle est incurvé je vais y placer une tige carbone 3 mm pour la rigidifier c'est parti c'est parti ensuite un petit coup de peinture je pense que c'est parti je pense que j'ai brouillant c'est parti j'ai eu j'ai déjà vu j'ai eu j'ai eu j'ai pas j'ai 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 C'est bon. donc j'ai fait la place pour ma dérive je vais pouvoir recoller tout ce que j'avais décoller alors ensuite je centre bien mon aile donc là je suis à 28 et demi 28 et demi pile poil mais deux micros cerveau 3,7 grammes chacun alors pour la motorisation je vais mettre un moteur de 2700 kv qui fait 10 grammes pour pouvoir le fixer je vais modéliser une pièce en 3d sur sinker cad voilà ma pièce est imprimé j'ai fixé mon moteur directement sur cette pièce à l'aide de quatre vis je vais rentrer de force je peux vous dire que ça tient je sais même pas si je vais coller pour le essai j'utilise ce 10 ampères en récepteur j'utilise ce fs 2 à fly sky et je vais venir y mettre cette petite lipo 600 milliampères en 2s voilà mon électronique est installé mon micro récepteur mon essai j'ai fixé tout ça avec un petit serflex une bande de velcro pour venir mettre ma lipo 2s 600 milliampères mon centrage est fait allez c'est parti pour le test en vol voilà je décide donc de passer en trois axes parce que comme vous avez vu sur les premiers essais j'ai pas du tout le contrôle à la dérive alors bon c'est vrai qu'il ya pas mal de vent mais quand même j'ai l'impression que la dérive ne va pas suffire du tout à le contrôler je voulais mettre mon cerveau au début ici et puis une fois que je découpe et ben je m'aperçois simplement que j'avais oublié que j'ai ma mon plat carbone qui traverse là donc mon cerveau je pouvais pas le mettre là donc j'ai fait le choix de le mettre ici j'ai rajouté également un petit talon pour éviter à l'atterrissage que ça vienne buté sur le cerveau en termes de poids je pense qu'on n'est pas bien plus lourd voilà on est à 148 au lieu de 140 donc on a simplement pris 8 grammes de plus c'est rien du tout allez c'est reparti bon 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 voilà un petit peu pour cet appareil le pilotage je m'attendais pas à ça c'est encore plus fun que ce que j'imaginais alors c'est très vite il faut faire attention j'ai bien fait de mettre les ailerons parce que juste à la dérive le pilotage serait quand même bien difficile ce que je peux vous conseiller quand même c'est que sur votre radio vous pouvez monter les exponentiels histoire d'avoir quelque chose de moins vif aux ailerons parce qu'alors là quand on est plein gaz faut s'accrocher son envergure 60 cm pour un poids de 140 grammes il a quand même plutôt de la ressource en 2700 kv donc même avec un vent léger il s'en sort très bien lors des premiers essais j'avais tendance à mettre 100% des gaz ce qui le rendait vraiment très vif parce que j'avais peur qu'il plane mal mais en réalité même à 30% des gaz je me suis aperçu qu'il planait super bien et en prenant un petit peu la main j'arrive même à faire des vols vachement plus blanc que ce que vous avez pu voir dans la vidéo voilà n'hésitez pas à dire dans les commentaires si cet avion là vous a plu et on dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo tchou